Qu'est-ce qu'on se régale cette année ? Qu'est-ce qu'on se régale ? Alors tout n'est pas parfait, le Real notamment défensivement est catastrophique mais on a des buts à chaque match Carlo Ancelotti a le meilleur ratio match-but en tant qu'entraîneur il le confirme en ce début de saison 5 buts encore ce soir, 5 à 2 du Real qui était mené 2-1 à la mi-temps deuxième période exceptionnelle du Real, quel plaisir ! Alors comme je l'ai dit, tout n'est pas parfait, on va revenir sur les points négatifs mais également sur les points positifs Premier match de Kamavinga, premier but, un match extraordinaire de Vinicius et bien sûr, comment ne pas le citer, un triplé de Karim Benzema La vidéo est sponsorisée par OneFootball Tout ce que vous devez savoir sur le Real, le classement, le calendrier, les articles personnalisés Bref, toute l'actu du Real et sur OneFootball, l'appli est 100% gratuite Et ce soir, il fallait absolument gagner L'Atletico a gagné à la 99ème minute Ne pas prendre, dès le début du championnat, du retard comme le Real en a malheureusement l'habitude Mais également pour mettre la pression sur le Barça qui n'a pas joué contre Séville ce week-end qui a donc un match en retard et qui devra absolument gagner en Andalousie sous peine d'être déjà en retard sur ses rivaux Au niveau de la compo, on partait sur une belle composition a priori même s'il y a quand même des choses à dire Donc Courtois dans les cages Une défense, Miguel Gutierrez, Nacho, Militao, Carvaral Et là, je vais directement vous dire que la défense centrale n'a pas le niveau de la deuxième partie de saison de l'an passé Alaba, qui était titulaire depuis le début de saison, était absent Donc Alaba absent, Gareth Bale absent, Jovic absent, Sebaïos absent, Toni Kroos absent Donc il y avait quand même pas mal d'absents ce soir Et cette défense centrale ne m'a pas du tout convaincu Beaucoup d'erreurs, beaucoup d'approximations, très peu de sérénité C'est à dire qu'à chaque attaque du Celta Vigo, j'avais très peur Miguel Gutierrez, on aura le temps d'en parler parce qu'il a fait des choses bien mais des choses qui m'ont déplu également Au niveau du milieu de terrain, un milieu de terrain qui sur le papier pouvait être sexy Valverde, Casemiro et donc Modric Sauf que Valverde et Casemiro ont joué avec leurs matchs internationaux Notamment Casemiro qui a joué ses trois matchs Ils ont pris l'avion la veille et ça s'est clairement ressenti sur le match Notamment je trouve le Brésilien Casemiro que j'ai trouvé assez émoussé parfois Et là je me dis pourquoi Carlo Ancelotti Qui a un banc de touche contrairement à Zidane les années précédentes Pourquoi ce dernier n'a pas fait jouer Blanco Sachant qu'il y a en plus la Ligue des Champions dans trois jours Avec un déplacement très compliqué à l'Inter Donc ça je n'ai pas compris pourquoi justement Ben voilà, Carlo Ancelotti ne donnait pas confiance aux jeunes Tu peux déjà te cramer peut-être Blanco dans la confiance que tu lui donnes Par contre concernant l'attaque qu'a choisie Ancelotti Rien à dire, Vinicius qui est l'homme en forme de ce début de saison Il est incroyable, méconnaissable Karim Benzema, meilleur buteur de la Ligue avec cinq buts Et enfin Eden Hazard qui a fait un très bon match ce soir Et le Real a continué à prendre ses mauvaises habitudes Trois minutes de jeu, tu es déjà mené au score C'est une mauvaise habitude que tu as sur le début de saison Que ce soit en début de match ou en début de seconde période Le Real prend énormément de buts Manque de concentration, manque de repères Parce que c'était aussi le retour au Bernabeu 560 jours plus tard Donc il faut prendre également ses repères Ça fait longtemps que tu n'as pas joué sur cette pelouse Mais bref, c'est une erreur qui est souvent répétée du côté du Real Il va falloir vite corriger ça On a ensuite retrouvé un Real qui offensivement a été très bon dans cette première mi-temps Qui se projetait vers l'avant Notamment les latéraux que sont Carvaral et Gutierrez Qu'on peut, et ça c'est la touche Ancelotti je trouve Qu'on peut retrouver parfois au niveau du second poteau lors des attaques Alors c'est bien parce que ça fait de la présence dans la surface D'où les 5 buts par rencontre Mais par contre tu concèdes énormément de buts Les 2 buts sont passés dans le dos de Miguel Gutierrez Qui n'a pas fait le repli défensif Parce qu'il est très généreux offensivement Donc je vais m'attarder sur le petit Espagnol Qui voilà, techniquement est incroyable Il est généreux, il est insouciant Il a une qualité de passe Vous avez vu le centre qui fait sur l'égalisation à 2-2 En tout début de seconde période Bref, il a une patte gauche On sent qu'il a quelque chose Cependant, et c'est pour ça que je ne le mettrai pas dans mes tops ce soir Mais on aura le temps d'en reparler en fin de vidéo Cependant, son placement défensif Il est avant tout défenseur Son placement défensif n'est pas bon Il doit quand même boucher les espaces Il ne le fait pas Et surtout tu te mets en danger Parce que tu es déjà mené 2-1 à la mi-temps Voilà, tu te dis déjà On est encore dans la galère Le Real va devoir marquer au moins 2 buts pour gagner ce match Et là ça va que ça s'est bien passé Mais si tu continues avec ce genre de scénario Ça ne passera pas à chaque fois Et puis cette seconde période a été incroyable Alors on va commencer à parler des prestations individuelles On va commencer par Benzema Qui sauve le Real C'est le premier joueur à marquer Du coup dans le nouveau Bernabeu Ce but de la tête C'est incroyable Il va la poser dans la lucarne opposée Donc sur ce magnifique centre de Gutiérrez Et puis voilà Triplé, une passe décisive Il est impliqué sur 4 buts ce soir Il est juste incroyable Et cette année A la différence des années précédentes Il est entouré de joueurs Qui ont confiance en eux Alors ce soir il n'y avait pas Gary Bale Blessé pendant 4 à 6 semaines apparemment C'est terrible Mais il y avait hasard Et hasard, je vais en parler 5 minutes Je l'ai trouvé très bon Si je devais lui donner une note Alors je ne le mettrais pas dans mes tops Mais si je devais lui donner une note Je lui mettrais 6,5 sur 10 Parce que c'est un joueur qui ne s'est pas caché Qui d'habitude joue beaucoup en retrait Là on l'a vu se projeter vers l'avant Tenter des 1 contre 1 On l'a vu un peu en électron libre Autour de Karim Benzema Est-ce que c'est l'effet du retour du Bernabeu ? Je ne sais pas En tout cas on voit quand même Une meilleure image d'Edan Hazard cette saison Ce n'est pas encore le vrai Eden Hazard Mais on voit du progrès par rapport aux deux saisons précédentes Et enfin, comment ne pas parler du 3ème larron en attaque Vinicius, quel joueur cette année ? Je ne le reconnais pas Devant le but, il a du sang froid On le voit faire ses 3 petits pas pour déstabiliser le gardien Petit plat du pied, filet opposé Il provoque le pénalty du 5 à 2 Il va faire cette communion tellement spontanée Avec le public du Bernabeu Tu vois que c'est un mec qui est gentil Qui n'avait pas l'intelligence tactique auparavant Qui avait peut-être la pression Là tu sens que c'est un joueur qui a bossé Et comme je l'ai dit dans la vidéo que j'ai fait avec la Family Football Club C'est un joueur qui se donne à fond Tu le trouves toujours affûté Il n'a jamais de bide Il est toujours en train de tenter des dribbles, des frappes C'est un joueur qui n'a pas peur de l'échec Et c'est une très grande qualité Alors évidemment, il y a beaucoup de déchets chez Vinicius Mais il s'améliore Il n'a que 20 ans Et vous avez vu ce qu'il est en train de faire En l'espace de 4 matchs en Liga Déjà 4 buts Son meilleur total depuis le début de sa carrière au Real Madrid Ça annonce une très grande saison du côté du Brésilien J'espère évidemment qu'il continuera à être titulaire Qu'il ne va pas se blesser pour casser cette dynamique positive Mais en tout cas, ce joueur fait plaisir Et je peux d'ores et déjà vous dire que je l'ai mis sans surprise dans mes tops ce soir Donc voilà, et puis pour terminer Le premier match Le premier but de Kamavinga Alors on l'a vu jouer une demi-heure Il est rentré à la 60ème minute A la place d'un Blanco qui aurait pu également rentrer Donc tu vois déjà que Je pense que Carlo Ancelotti voulait faire plaisir au public En faisant rentrer la nouvelle recrue Alors par moments, je l'ai trouvé dans les courses Un peu nonchalant Mais on voit que c'est un joueur qui, dès la paire de balles Va se mettre à tacler On voit qu'il est hargneux Comme nous avait dit Thomas Parlefoot dans la vidéo qu'on a fait ensemble Sur l'analyse complète du profil de Kamavinga Et il nous avait dit aussi, Thomas Que c'était un joueur qui se projetait vers l'avant On l'a vu sur cette action incroyable de Modric 36 ans au passage Tous ceux qui oublient le génie de ce joueur 36 ans, il fait un slalom extérieur du pied Et donc Kamavinga qui suit l'action Et ça c'est très bien Un peu comme Ronaldo hier à Manchester Il a suivi la frappe de Modric Pour placer ce petit plat du pied Alors c'est pas pareil, le but le plus difficile de sa carrière Mais c'est un joueur qui se projette vers l'avant Qui est attiré par le but Contrairement peut-être à des Blanco Donc voilà, ça fait plaisir La soirée est parfaite T'as la victoire T'as les buts T'as le spectacle T'as le but du coup de la nouvelle recrue C'était incroyable Donc dites-moi tout ça dans les commentaires Donc voilà les amis On va passer rapidement maintenant au top et au flop Alors Benzema top numéro 1 Triplé, passe décisive, rien à dire Note 10 sur 10 Vinicius, je lui mettrai 9 sur 10 Franchement il a été exceptionnel Et en plus c'est un joueur qui contrairement à Benzema Va tout le temps chercher la profondeur Et c'est un danger permanent pour les défenses Là où avant il faisait pas peur aux défenses On a l'impression que ça a changé Qu'il fait peur désormais aux défenses adverses J'ai mis Kamavinga pour la belle histoire Même s'il a joué qu'une demi-heure J'aurais pu mettre Modric J'aurais dû mettre Modric d'ailleurs Parce que voilà c'est encore le régulateur Le magicien de cette équipe J'ai envie de mettre Kamavinga Parce qu'il a 18 ans C'est son premier match au Bernabeu Et il va marquer L'histoire est belle Donc on le met dans les tops Au niveau des flops Carvaral Moi Carvaral j'ai du mal cette année Je trouve que défensivement Il fait beaucoup d'erreurs Beaucoup d'approximations Offensivement je trouve qu'il apporte Beaucoup moins que les années précédentes Et que c'est Valverde qui est obligé De faire ce boulot côté droit Donc voilà assez déçu de Carvaral J'ai mis Nacho Voilà défensivement pareil Trop brouillon Il n'y a pas de leader défensif Et c'est d'ailleurs pour ça Que sur le premier but On voit Casemiro qui tact Il y aurait eu Ramos Je vous le dis direct Il n'y a pas cette erreur De Casemiro qui va tacler Donc voilà J'ai mis Nacho Parce que j'ai du mal Pareil Il a fait une erreur Sur le deuxième but Et puis j'ai mis Miguel Miguel Gutiérrez Alors vous allez me dire Je suis dur Parce qu'il ne fait pas décisive Offensivement il est très bon Comme je l'ai dit Ça reste un défenseur Et il est quand même responsable Sur deux buts Miguel Gutiérrez Alors l'histoire se termine bien Puisqu'on gagne 5 à 2 Mais quand tu es responsable Sur deux buts de ton équipe C'est trop Beaucoup trop Surtout quand tu joues à domicile Il va falloir J'en ai parlé d'ailleurs Dans ma vidéo la dernière fois Lorsque j'ai dit Qu'il allait briller cette saison Je disais oui Offensivement il est très bon Mais derrière Il doit muscler son jeu Être agressif Et ne pas laisser d'espace Dans son dos Et il a un peu fait ses erreurs Ce soir Donc voilà J'ai mis Miguel dans les tops Mais je suis très confiant Sur le reste de sa saison Et d'ailleurs Il est passé devant Marcelo Dans la hiérarchie Pour Carlo Ancelotti Donc voilà les amis Pour cette soirée incroyable Très content Parce que cette année On se régale Merci Carlo Alors tout n'est pas parfait Notamment derrière Mais voilà On prend du plaisir Devant les matchs Alors que l'année dernière Je me rappelle J'avais enchaîné Trois ou quatre matchs D'affilée Avec des 0-0 de Zidane On peinait à marquer un but C'était dur C'était ennuyant Alors oui On encaissait peu de buts Mais pour marquer C'était pénible Donc voilà les amis Dites moi ce que vous avez pensé Du match Quel est votre MVP Qu'est-ce que vous avez pensé De Kamavinga Dites moi tout ça Dans les commentaires N'hésitez pas à bombarder La barre des likes Pour cette belle victoire Et je vous dis à demain Pour l'avant match Et oui Parce qu'il faut déjà Penser à ça Inter-Real On va se régaler Cette semaine Ciao les amis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501